Qu'est-ce que vous avez calculé votre date de début de grossesse ? Alors, vous avez calculé votre date de début de grossesse. Vous avez trouvé un médecin ou une sage-femme poursuivre votre grossesse. Vous avez pris rendez-vous pour la première fois, pour donc, du coup, votre premier rendez-vous, entre sept et dix semaines d'améliorée. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de ce premier rendez-vous ? À chaque rendez-vous, la sage-femme ou le médecin va vous prescrire une petite analyse d'urine. C'est juste une petite bandelette urinaire pour vérifier qu'il n'y a pas de protéines dans les urines, vérifier le taux de sucre dans les urines, que celui-ci ne soit pas trop élevé, vérifier qu'il n'y a pas de risque d'infection urinaire. On va également regarder la tension artérielle, vous prendre, voilà, vous prendre la tension, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypertension de la grossesse, qui est une des complications qui peut survenir au cours de la grossesse. Ensuite, à chaque rendez-vous, votre médecin ou votre sage-femme va vous demander comment est-ce que vous allez, quels sont les symptômes que vous ressentez. Vous expliquez un petit peu aussi quels sont les changements qui vont arriver au fur et à mesure de votre grossesse. À partir du milieu du deuxième trimestre, dès que le ventre commence à être visible, la sage-femme ou le médecin va mesurer ce qu'on appelle la hauteur utérine, c'est-à-dire que c'est la hauteur du ventre, en partant de l'os du pubis jusqu'au fond utérin. On va également écouter le coeur du bébé à chacune des consultations. Alors là, pour ce rendez-vous spécifique entre 7 et 10 semaines de grossesse au cours du premier trimestre, vous allez avoir votre première échographie. Cette échographie, comme je disais, va confirmer la date de début de grossesse. C'est-à-dire qu'on a vu comment calculer la date de début de grossesse avec votre cycle, on va maintenant mesurer la taille de l'embryon et en fonction de la taille de l'embryon, on va pouvoir calculer l'âge de la grossesse. S'il y a plus de 5 jours de différence entre la date de grossesse calculée à partir du premier jour de vos dernières règles et la date de grossesse estimée avec l'échographie, dans ce cas-là, on se basera sur l'échographie. Par contre, s'il y a moins de 5 jours, dans ce cas-là, on gardera la date de grossesse calculée à partir du premier jour de vos dernières règles. Cette échographie va nous permettre également de confirmer que la grossesse est bien au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle est bien dans l'utérus et pas dans les trompes ou pas dans l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Et cette échographie va également nous permettre de vérifier et de regarder combien de fœtus il y a. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais ça peut aussi être une grossesse multiple. Donc, on va vérifier s'il y a un, deux ou trois embryons, qui sait, et pour la première fois, on va pouvoir écouter le cœur et du coup, confirmer que la grossesse se poursuit bien.